Bonjour à toutes et tous, correction de l'exercice POB108. On considère donc une personne myope dont les yeux ne peuvent rien voir net au-delà de 10 mètres, d'accord ? C'est-à-dire que ses yeux accommodent sans effort à 10 mètres. Ça, ça signifie aussi en termes de points optiques que le punctum remotum de cette personne est à donc 10 mètres de ses yeux, d'accord ? Et on vous demande d'éterminer la lentille à utiliser pour que l'image de point à l'infini soit ramenée à sa vue. Donc l'idée est relativement simple, on va essayer de comprendre ce qu'on cherche. On cherche donc qu'un point à l'infini, en passant par la lentille ou la lunette qu'on va utiliser pour corriger sa vue, soit ramené en fait à son punctum remotum. Tout simplement parce que comme ça les points à l'infini seront à l'endroit où cette personne voit le plus loin. Il s'avère donc en fait que puisqu'on a à infini ici, ça signifie donc en fait que le punctum remotum doit être égal en fait au foyer image de la lentille. Ça c'est la première chose. Alors ça, ça vous montre immédiatement que en fait, si on fait un dessin, mais on va voir comme on aurait pu le prévoir dès le départ, que en fait, si je fais ça, que je dessine ma lentille quelque part, donc c'est une lunette, c'est quelque chose qu'on va mettre devant les yeux. Donc ma lentille elle est ici, mon oeil il va être quelque part par là, on ne sait pas trop, voilà, ça c'est mon oeil. Et bien en fait, ça signifie que F' doit être au punctum remotum, c'est-à-dire à 10 mètres, donc F' doit être à peu près par là. Alors si, alors la lunette bien entendu est, ben voilà, c'est comme ça, elle est proche de l'oeil. Et donc en gros, on se rend compte que pour avoir une lentille comme ça, et bien en fait, ma lentille ne peut pas être une lentille convergente, mais en fait, doit être une lentille divergente, tout simplement pour avoir le foyer image en amont de la lentille. Donc en gros, on va avoir tout simplement une lentille divergente. Alors en fait, ça on le sait d'après le cours, parce que quand on regarde les conditions de formation d'une image par un objet, d'un objet réel par une lentille divergente, on sait en fait que seule la lentille divergente a tendance à avoir une image plus rapprochée que l'objet. Et donc en fait, ce que va faire la lentille divergente, c'est qu'elle va récupérer les objets qui sont à l'infini, et elle va en fait les ramener plus près, tout simplement en les rapprochant. Donc tout ceci étant dit, on peut résoudre l'exercice relativement rapidement, puisque le punctum remotum doit être à la distance au foyer image de la lentille divergente. Ça signifie qu'à peu de choses près, si on suppose que la distance entre la lentille et l'œil est faible, ça signifie en fait que la distance focale de la lentille, donc en fait il faut une lentille divergente de distance focale F' qui vaut à peu près moins 10 mètres. Alors en fait, elle vaut moins 10 mètres en hautée de la distance entre la lentille et l'œil, c'est-à-dire quelques centimètres, ce qui n'est pas très très grave, c'est relativement négligeable. Mais si donc on néglige la distance entre l'œil et la lunette, ou encore mieux si on a des lentilles de contact, auquel cas la distance est nulle, et bien en fait on doit avoir une distance focale F' d'à peu près moins 10 mètres, et en fait on retrouve par ailleurs le fait que les myopes portent des lentilles divergentes sur le nez pour corriger leur vision. Voilà, ceci termine cet exercice, on se retrouve dans d'autres vidéos pour d'autres corrections.